Une méthode de préparation pour les olives 100% naturelle, sans eau, sans sel et sans aucun produit additif. Alors c'est super simple. Une fois que les olives ont été récoltées, évidemment, bien noires, donc on récolte les olives uniquement en maturité, les olives vertes sont des olives qui ne sont pas mûres, tout simplement, donc nous avons choisi de les oublier, et on s'occupe uniquement des olives bien noires. Voilà, ensuite, une fois récoltées, on enlève toutes les petites feuilles, parce que quand on récolte, il y a plein de petites feuilles qui se baladent, ça aussi c'est encore un joli petit boulot. Et ensuite, c'est très simple, on prend un bocal, on met les olives dans le bocal, donc on remplit au maximum, histoire qu'il y ait le moins d'air possible, donc on remplit au maximum, mais sans les presser tout de même. Voilà, ensuite, on ferme. Le truc, c'est que ça soit vraiment très bien fermé et hermétique. Et ce bocal, on le laisse un an à la cave, donc dans un endroit plutôt frais, pas froid, il ne faut pas que ce soit froid, ce n'est pas un réfrigérateur, mais frais et à l'ombre aussi, enfin l'ombre dans l'obscurité. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tant qu'on ne va pas ouvrir le bocal, il peut se conserver pendant des années. Donc là, voici un bocal qui date de 2014 et elles sont absolument parfaites et absolument excellentes. Alors, elles ont rendu un petit peu de jus, voilà, c'est normal, c'est le processus normal et elles sont comme gazées. Donc le bocal va être plein de gaz. Donc assez rapidement, au bout de quelques jours, le couvercle gonfle et c'est gazé. Lorsqu'on va ouvrir le bocal, écoutez bien, ça va faire... signe que tout va bien. Alors, au début, elles sont un peu pétillantes et il suffit de laisser le bocal ouvert pendant quelques heures et ça y est, elles sont extraordinaires. Donc absolument, sans sel, sans aucun entrant, sans aucun produit, il n'y a rien. C'est 100% le goût de l'olive. Donc voilà un bocal de la variété Empentre. C'est la variété principale que nous avons ici. Donc ici, nous avons à peu près 120 oliviers. Mais oliviers centenaires. Et voici un bocal de la variété Sévillane. La Sévillana. Voilà, qui est plus grosse, plus claire et qui a une saveur plus sucrée. La Empentre a une saveur plus musclée. Bon, les deux sont excellentes, mais vraiment très différentes. Et donc ensuite, on peut soit garder le bocal comme ça tant qu'on ne l'ouvre pas pendant des années. Ensuite, soit une fois ouvert, ça va se conserver quelques semaines. Si on le met au réfrigérateur, ça se conserve pendant très longtemps, pendant des mois. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ouvrir le bocal, mettre une partie des olives dans un petit bocal rapidement et refermer le gros bocal. Ce qui fait qu'elles vont ressortir du gaz. Et donc, si on ferme bien le bocal, très rapidement, le couvercle va regonfler. Donc tu vois la différence entre le couvercle bien bombé et puis le bocal que je viens de faire. J'espère que tu entends la différence sur la vidéo. Voilà, on peut même faire de la musique avec ça. Si on ouvre le bocal, qu'on en met dans un petit bocal et qu'on referme le gros tout de suite, elles vont encore se conserver très très bien pendant des mois et des mois, même sans les mettre au réfrigérateur. À condition de les garder quand même dans un lieu relativement frais et à l'obscurité. Donc l'idéal, c'est une cave. Et je te souhaite une merveilleuse journée. Ciao, ciao ! Là-bas, c'est si loin que Souvent, là-bas, c'est si loin Qu'on imagine Qu'on n'imagine pas